salut les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va s'intéresser à la récupération des graines du basilic donc là ici ça va être celui du basilic thai cependant on en a plein d'autres le basilic cannelle le basilic petit marseillais le basilic pistou enfin bref il y en a beaucoup et je vous laisse découvrir ça tout de suite dans ma vidéo bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va s'intéresser encore une fois au basilic et notamment à la récupération des semences pour pouvoir faire des multitudes de plans l'année prochaine vous allez voir c'est une opération assez simple la première chose à avoir c'est forcément des pieds de basilic qui se sont développés et qui sont au stade de floraison un peu comme celui ci donc là c'est un basilic citron on a un basilic thai ici on a un basilic grand vert et enfin un basilic cannelle qui est juste là au niveau des basilic donc vous les avez semé à partir du mois de mars quasiment jusqu'au mois de mai ensuite on les a passé en peau et les derniers plans on les a individualisé par variété pour pouvoir justement récupérer les variétés bien précises qui sont présentées devant vous concernant la récupération des semences on va attendre que le basilic fleurisse forcément vous savez que pour obtenir une graine on va devoir attendre que la plante fleurisse qu'elle se fasse féconder qu'il y ait fécondation et que le pollen vient entrer dans l'ovule et ensuite on va avoir la fructification et enfin on va pouvoir récupérer nos graines donc là ici si je regarde un petit peu ce basilic il est en inflorescence donc forcément je vais pas pouvoir récupérer tout de suite mes graines cependant si je regarde un petit peu en dessous j'ai des fleurs qui sont plus ou moins avancées à cet endroit la floraison est finie par contre dessus la floraison va avoir lieu dans peu de temps donc là ici celui ci il est trop jeune on va le laisser de côté on va s'intéresser au basilic thaï puisque c'est sur celui là que j'ai récupéré le maximum de graines que je vais pouvoir conserver dans mon petit bocal je vous montrerai ça juste après donc concernant ici mon basilic thaï on va regarder un petit peu par ici la floraison est en cours sur les parties hautes en revanche sur les parties basses la fructification a lieu et on va pouvoir justement bientôt récupérer ces graines pour les récupérer rien de plus simple on prend le sécateur on va venir couper au dessus d'un nœud et on va laisser sécher cette partie là pendant quelques jours pour récupérer donc nos fameuses semences une fois que j'ai réalisé cette opération je vais pouvoir justement donc l'individualiser comme je vous le disais tout à l'heure et tout mettre à l'intérieur ici de mon petit bac dans ce petit bac que j'ai pris de manière aléatoire vous allez pouvoir prendre un saladier vous allez pouvoir prendre une coupe enfin bref ça c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez à la maison ensuite on va aérer de temps en temps pour éviter justement que l'ensemble ne pourrisse donc on va les retourner hop on va rester et travailler au dessus et ensuite on viendra refaire l'opération pendant quelques jours voire quelques semaines histoire que cela soit bien sec de toute façon si les graines devaient tomber elles tomberont à l'intérieur ici de notre récipient qui nous permettra d'éviter de les perdre et de les chercher un petit peu partout donc là ici je vais retourner et on va voir la prochaine opération c'est parti donc prochaine opération ça va être forcément la récupération des semences donc là ici j'ai déjà commencé j'ai déjà pas mal de graines de disponibles notamment en basilic thai donc ce récipient là ça va être le basilic thai je vais noter l'année forcément parce que je veux savoir exactement quand je les ai récupéré pour voir justement la viabilité des graines pour des graines de basilic comptez trois à cinq ans concernant la viabilité pour info la viabilité c'est ce qui va permettre d'avoir des graines qui vont germer quand je les aurais mis en terre pour avoir cette bonne conservation on va devoir les mettre dans des milieux secs un peu comme ce bocal si possible des milieux sans lumière donc on va le mettre dans une boîte et on va le conserver à une température aux alentours des 10 à 15 degrés alors pour avoir ces petites graines on va prendre une fois nos plantes séchées on va soit les travailler au dessus de sa main qui me permet d'avoir ici les graines voilà donc là on voit là déjà trois ou alors vous émiettez un intérieur de votre récipient voilà ensuite on va laisser encore une fois sécher on va supprimer les feuilles qui sont présentes dans notre récipient et le tour est joué il n'y aura plus qu'à les conserver et les semer l'année prochaine donc là ce que je vais aller faire je vais aller couper en même temps quelques feuilles si vous voulez découvrir sur ma chaîne comment semer du basilic comment le tailler comment l'entretenir je vous laisse découvrir ça vous allez voir c'est très très simple il y a également des vidéos sur les tomates sur les concombres enfin bref surtout le jardin en général ça se passe sur the prof d'ortie n'oubliez pas également qu'il y a les réseaux sociaux vous pouvez découvrir tout un tas de photos sur instagram et facebook et également twitter à les amis moi je vais continuer le travail on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo salut